organisé par l'Institut CDG et l'Institut CDC pour la recherche. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, les incertitudes de l'économie mondiale, nous rappelle que le paysage économique international subit encore les effets de la crise financière qui a éclaté en 2008. Crise financière qui s'est transformée en crise économique et dont l'un des vecteurs a été la financiarisation de plus en plus forte des économies mondiales. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Michel Aglietta, économiste et professeur émérite, qui n'a pas attendu l'apparition de cette crise pour être lucide et critique sur le système qu'il a produite. Bien avant cette crise, il a été de ceux qui ont tiré des signaux d'alerte sur l'instabilité et les menaces d'une économie de plus en plus financiarisée. Et en 2004 déjà, il avait publié un ouvrage au titre un peu prémonitoire « Dérives du capitalisme financier ». Alors au regard de l'histoire du capitalisme, on constate que le développement des économies est une succession de phases d'expansion et de phases de crise profonde comme celles que nous vivons actuellement. Ces crises profondes entraînent beaucoup d'incertitudes et posent des problèmes d'orientation aux décideurs politiques et économiques et où il faut repenser l'économie d'une manière différente. C'est pour cela que nous remercions Michel Aglietta d'être parmi nous ce matin pour pouvoir nous donner sa vision et sa compréhension des phénomènes économiques que nous vivons aujourd'hui. Je vais rappeler très brièvement qui est Michel Aglietta, économiste, professeur émérite à l'université de Paris-Ouest-Nanterre. Il est conseiller scientifique au CEPI, le Centre d'études prospectives et d'informations internationales. Il a été membre du Conseil d'analyse économique en France. Il est également l'un des fondateurs d'une école de pensée économique, l'école de la régulation, qui, dans la théorie, pour la schématiser très brièvement, essaye de mettre en évidence les liens entre la sphère économique et le champ des rapports sociaux dans une communauté. Il a également une fonction importante, aujourd'hui, il est membre du Haut Conseil des finances publiques, qui est un organisme indépendant en France, dont la mission est d'évaluer le réalisme des prévisions macroéconomiques du gouvernement. Il a à son actif la publication d'énormément d'ouvrages. Je citerai les deux plus récents, qui ont paru en 2014. Le dollar et le système monétaire international. Europe, sortir de la crise et inventer l'avenir. Voilà. Donc, je vais donner la parole à M. Aglietta. Au terme de sa conférence, nous prendrons une bonne vingtaine de minutes pour pouvoir échanger à travers des questions. Merci à vous. Merci beaucoup. Eh bien, bonjour, mesdames et messieurs. Je serai content de revenir chez vous. Ce n'est pas la première fois. Et grâce à Isabelle, notamment, qui fait le lien entre la Caisse des dépôts et consignations et puis la CDG. Je travaille beaucoup pour la Caisse des dépôts et consignations. Isabelle organise des travaux de fonds que nous faisons. En particulier, actuellement, on en fait un sur la croissance et sur la stagnation articulaire. Donc, ce sont ces problèmes qui sont ceux dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, la chose importante... Alors, évidemment, moi, je vais parler quand même, vous allez le voir, à la fois des pays développés et des pays émergents. Mais je n'ai pas de connaissances particulières, disons, ni du Maroc, ni de la zone africaine. Le pays dit émergent qui n'est plus, à mon avis, que je connais le mieux et sur lequel j'ai travaillé, est la Chine. Alors, il y a ces trois thèmes majeurs que je voudrais élaborer avec vous, réfléchir et discuter avec vous. Le premier, c'est le fait qu'il faut avoir une profondeur de temps. Il ne suffit pas de se placer après la crise. La crise n'a pas été un coup de tonnerre dans un ciel serein. La crise a une maturation très longue. Et cette maturation très longue, c'est le développement d'un certain régime de croissance, dit financiarisé, qui s'est développé à partir des années 80. Donc, c'est ça qu'il faut d'abord penser. Le capitalisme sous domination de la finance dure depuis une trentaine d'années déjà. Et il a eu comme résultat l'affaiblissement de la croissance dans les pays développés. Et dans le reste du monde, une globalisation financière qu'on peut appeler contrastée, c'est-à-dire avec des résultats remarquables en Asie, mais des caractéristiques beaucoup plus mitigées, voire défavorables, dans les autres régions du monde. Et donc, pour le comprendre, il faut pourquoi l'Asie, en particulier, a traité les questions d'ouverture internationale de manière différente des autres, qui lui a permis, si vous voulez, d'en tirer parti, plutôt que d'en subir les effets. Et ça, c'est évidemment un enseignement essentiel pour tous, pour le futur. Ça, c'est la première partie, le premier point de ce que je vais dire. Le deuxième, c'est la dynamique financière proprement dite. C'est-à-dire, c'est bien de dire que la finance est dominante, mais comment ? Et les éléments les plus importants de ça, c'est que je vous présenterai, c'est l'envolée de la dette, c'est-à-dire un processus qui semble irrépressible d'accroissement de la dette au niveau mondial, et qui pose évidemment un problème de fond, en ce qu'on appelle le cycle financier, et que je vais vous présenter. C'est-à-dire que, contrairement à ce que disent les théoriciens standards, la finance n'a pas des conditions d'efficience qui déterminent des valeurs d'équilibre des actifs, qui s'en appellent leurs valeurs fondamentales, il n'y a pas ça du tout. Ce que l'on constate, grâce aux travaux énormes que la BRI a fait, Banque des Règlements Internationaux, depuis 20 ans, eh bien, au contraire, on constate d'énormes phases, une logique dite de momentum en anglais, c'est-à-dire d'énormes phases d'appréciation et d'endettement, suivies par des phases de récession considérables, en ce qui concerne la décontraction des dettes, et, entre les deux, il y a ce moment crucial, cette bifurcation qu'on appelle la crise. Donc, la crise est un processus endogène dans cette conception, et non pas du tout quelque chose qui vient de choc exogène, évidemment très important. Et enfin, troisièmement, comment peut-on sortir d'un tel piège, quelques pistes pour en parler ? Voilà un peu le menu, si vous voulez. Donc, la première partie, et donc, je vais présenter des éléments factuels importants avant de dégager un certain nombre de conclusions. Donc, vous regardez ce graphique, qui, vous voyez, remonte assez loin, depuis les années 60, et qui concerne les principaux pays développés. Ce que vous constatez, c'est, et c'est la productivité du travail par heure de travail. Vous voyez, ce n'est pas la croissance globale. On pourrait dire la démographie a changé, etc. Non, c'est la productivité par heure travaillée, même pas par personne, par heure travaillée. Donc, c'est la mesure de la productivité du travail mesurée au niveau de l'économie globale. Ce que vous constatez, c'est que vous avez une inversion remarquable qui se tient entre 1965 et 1970. C'est-à-dire que la productivité décélère systématiquement sur 40 ans dans l'ensemble des pays développés, États-Unis non compris, puisque les États-Unis ont une remontée de la productivité, ce sont les seuls à l'avoir, dans les années 80 et années 90, savant de replonger comme les autres, du fait de leur, disons, capacité à développer une nouvelle vague d'innovation sur les technologies de l'information. Mais vous voyez que tous les autres pays ont des baisses énormes. Évidemment, la plus importante étant celle du Japon, qui était montée à des niveaux de productivité gigantesques pendant la phase d'expansion énorme de l'économie japonaise. Donc, ça, c'est évidemment la première interrogation de fond. Alors, vous voyez que dans les années 70, cette baisse de la productivité a entraîné, cette baisse du taux de croissance de la productivité, cet ralentissement de la productivité, a entraîné la grande crise inflationniste des années 70, qui est la première des grandes crises depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. et ensuite, vous avez une cassure quand même, c'est-à-dire que le nouveau régime de croissance globalisé a permis de ralentir la baisse, le rythme de baisse, mais vous voyez, pas d'enrayer la baisse. Et donc, nous arrivons maintenant à des niveaux de productivité du travail très faibles et qui sont évidemment la première dimension de ce qu'on appelle la stagnation séculaire, c'est-à-dire un régime de croissance très basse dans l'ensemble des pays développés. Le deuxième élément qui va avec, qui sont, vous voyez, les tendances de fond, très profondes, c'est de là dont il faut partir, c'est les changements énormes dans la répartition des revenus. Donc, ce que vous voyez sur le graphique de gauche, ce sont des moyennes sur des périodes assez longues de façon à éviter les effets conjoncturels, des moyennes de 10 ans, de 15 ans, de façon à avoir le rythme tendancier de ces variables. Donc, ce que vous voyez, c'est bien clair, à partir du début des années 80, sur le graphique de gauche, vous aviez la croissance du revenu réel des ménages, eh bien, vous avez une cassure qui se fait, justement, au début des années 80, c'est-à-dire avec le nouveau régime de globalisation financière. Et il faut bien voir que, dans les pays anglo-saxons notamment, le revenu réel, aux États-Unis, le revenu réel n'augmente pas aux États-Unis depuis 1970. Si vous prenez le revenu réel, alors c'est quoi qui est pris ici ? C'est la population des 90 %, c'est-à-dire la plus grande partie de la population, les 90 % qui ont les revenus les plus bas. Il ne reste que les 10 % supérieurs. Vous prenez ça, vous prenez la moyenne et vous faites un processus de lissage de façon à avoir la tendance. Et vous voyez, la cassure est formidable, c'est-à-dire que le revenu réel par habitant de la plus grande masse de la population n'augmente plus depuis le début des années 70 aux États-Unis. Les années 80, progressivement, vous voyez que les autres pays font ça de manière relativement décalée, mais maintenant, c'est bien clair. Il n'y a pas d'augmentation du revenu réel de la masse de la population dans l'ensemble des pays développés. C'est ça, le point crucial. Si on considère, si on liste des variations conjoncturelles, en haut, c'est en baisse qui sont là. Et le graphique de droite vous dit qu'est-ce qui se passe ? C'est la proportion des revenus des 1 % les plus élevés. Eh bien, vous trouvez évidemment le contraire. C'est-à-dire qu'à partir du début des années 80, vous avez une augmentation délibérée, systématique, énorme de la concentration des revenus dans les populations les plus riches et les moins nombreuses, puisque ça, c'est le 1 %. Le 1 %, vous voyez, va faire, disons, à lui tout seul, aux États-Unis, plus de 15 % de la totalité des revenus est détenue par 1 % les plus riches. Donc, il est clair qu'une économie qui dépend de la consommation de la masse de la population, puisque les économies développées sont des économies salariées, généralement, et qui a fait un tel, si vous voulez, transformation structurelle, qui fait que les revenus de la masse de la population ne progressent plus, en termes réels, je parle, dit que comment arrivons-nous à maintenir un mode de consommation suffisamment dynamique pour que la rentabilité du capital continue à se faire ? Eh bien, c'est par l'endettement. C'est-à-dire que la croissance de l'endettement va être, évidemment, la contrepartie de cette distorsion gigantesque de la répartition des revenus à partir des années 80. Voilà, donc, une deuxième caractéristique qui, évidemment, va avec l'autre. réduction de la croissance de la productivité, moins de valeur à distribuer et un régime de croissance qui va concentrer la valeur du fait des caractéristiques dont je vais parler de la finance sur les populations les plus riches. Troisième élément, le troisième élément qui vous donne déjà une idée des liens entre le secteur financier et l'économie globale. Ici, le développement du secteur financier est pris à partir de l'emploi puisque, de l'autre côté, on cherche à regarder la productivité. C'est-à-dire qu'on regarde l'augmentation de la proportion des emplois totaux qui ont été créés et qui ont été absorbés en quelque sorte par le secteur financier. Le développement de la finance, c'est le développement des emplois dans la finance. Alors, je vous raconte la théorie néoclassique, c'est que si les emplois vont là, c'est évidemment parce que c'est là qu'il y a la plus hausse productivité et par conséquent, la productivité globale doit monter en même temps. Eh bien, vous voyez là la productivité globale, eh bien, c'est une fonction décroissante systématiquement. c'est-à-dire que l'augmentation, le gonflement de la finance mesuré ici par l'emploi, c'est-à-dire par une caractéristique réelle, eh bien, a un effet négatif, systématique, sur la productivité globale de l'économie. Donc, ça ne continue, je dessine le panorama, si vous voulez, des liens qui sont entre la finance et le reste de l'économie pendant toute cette période. Donc, l'ensemble des graphiques qui sont là vont dans le même sens. Et donc, commençons à faire une première caractérisation. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il se passe ce que je mets dans le sous-titre, là. La finance était au service de l'économie pendant ce que les Français appelaient les 30 glorieuses, c'est-à-dire la période qui va du 1950 à 1960, enfin, c'est même pas 30 années, à 1975, grosso modo. On est passé à une économie au service de la finance, ce qui est une autre chanson en ce qui concerne la logique économique. Et donc, quels en sont les éléments les plus importants ? Eh bien, on en a déjà vu sur le plan graphique, mais néanmoins, il faut aller plus à fond. Cette transformation du début des années 80, qui est donc un changement de régime de croissance et qui met la finance au premier plan, change l'entreprise non financière, c'est-à-dire l'ensemble des entreprises. La finance n'est pas seulement un secteur qui a gonflé, et on a vu que le fait d'avoir un secteur qui a gonflé n'était pas positif dans le dernier slide, mais elle a transformé l'économie non financière, c'est-à-dire que les entreprises non financières sont financiarisées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que leur, ce qu'on appelle leur business model, c'est-à-dire leurs objectifs fondamentaux et leur mode de gouvernance a été totalement transformé après, disons progressivement, entre les années 80 et les années 90. Donc, on est passé d'une économie qu'on pouvait appeler managériale avec une, ce qu'on a appelé des contrats collectifs entre organisations syndicales et dirigeants managériaux pour le partage de la valeur, qui elle-même croissait beaucoup, rappelez-vous la productivité jusqu'au milieu où la fin des années 60 la productivité croît rapidement, elle est partagée et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'entreprise vise essentiellement la rentabilité globale de ses actifs pour créer une valeur qu'elle va partager. La valeur actionnariale qui va l'emporter à partir des années 80, ce n'est pas du tout la même maximisation du profit et c'est justement le problème de la théorie néoclassique qui fait, qui noie le poisson en employant le terme maximisation du profit pour dire des choses très différentes. Ce qu'on maximise c'est tout à fait différemment, c'est une partie de la valeur du passif de l'entreprise qui s'appelle l'equity capital, le capital action. Ce n'est pas du tout la même chose de maximiser le capital action et de maximiser le rendement total d'une entreprise. Car on peut maximiser le capital action avec des techniques financières. alors évidemment on va aussi chercher à rentabiliser le capital de l'entreprise et la pression sur les revenus salariaux dont j'ai parlé en fait partie évidemment. Mais l'autre élément c'est l'endettement, c'est le levier de dette. Et le levier de dette a comme effet donc à la fois de déconnecter l'évolution des salaires et la productivité, ce qu'on a vu, mais aussi de se préoccuper de déconnecter la rentabilité financière et la productivité du capital. Au lieu de maximiser la productivité du capital et en faire l'objectif que toute l'entreprise doit partager quelles que soient ses parties prenantes, quelles que soient ceux qui apportent des compétences à la production de la valeur commune, l'objectif n'est plus du tout cela, il est de maximiser uniquement une partie du passif et pour cela en faisant un maximum de leviers, vous réduisez la part du capital action, par rapport au total du bilan et pour une productivité du capital donnée, vous augmentez la rentabilité des fonds propres. La rentabilité des fonds propres se déconnecte de la rentabilité totale de l'entreprise avec l'augmentation du levier de dette. Et, pour faire ça, comment c'est possible ? C'est possible, évidemment, si le taux d'intérêt sur les dettes est inférieur au rendement du capital total. Mais, justement, on a une économie qui va développer l'endettement massivement et ça, ça va être le développement de la finance dans son ensemble qui va permettre, si vous voulez, de réduire les taux d'intérêt progressivement, vous allez voir tout à l'heure les graphiques là-dessus, et qui, par conséquent, augmente le levier d'endettement. On commence à, si vous voulez, à avancer dans le puzzle pour comprendre les mécanismes. Et alors, qu'est-ce que vont faire les managers ? Les managers vont aligner leurs intérêts sur ceux des actionnaires. C'est pour ça qu'on leur donne des stocks-options. Mais, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, plutôt que de faire de l'investissement productif, il est beaucoup plus rentable lorsque l'essentiel est de maximiser le cours boursier. Il est beaucoup plus rentable de faire ce qu'on appelle le LBO, c'est-à-dire des fusions acquisitions financées par dette. Racheter ses propres actions. Vous avez du profit, mais au lieu d'investir pour le futur, vous rachetez vos propres actions. Formidable, puisque vous réduisez la part du capital-action dans le total du passif de l'entreprise et vous augmentez comme ça la rentabilité du capital-action. Donc, vous augmentez la valeur actionnariale. Et donc, vous avez donc, vous voyez, c'est ça, c'est très important. C'est l'entreprise non financière qui est profondément transformée. Et tant qu'on n'aura pas compris ça et qu'on n'a pas compris qu'il faut s'attaquer à ça, on laisse de compter, on regarde uniquement, si vous voulez, la face émergée de l'iceberg et pas ce qu'il y a en dessous. Donc, ça, c'est important. Fiscalité, bien entendu, c'est-à-dire que, quelle est la meilleure manière de renforcer la valeur actionnariale puisqu'elle implique l'endettement, elle affûte dans l'endettement généralisé. Meilleure manière pour la fiscalité, c'est de dire, nous déduisons, vous pouvez déduire vos charges d'intérêt et voire même toutes vos charges financières pour ce qui est des entreprises, les charges d'intérêt pour les ménages, dans vos impôts. Ça, c'est une arme absolue pour l'instabilité de l'économie. Tant qu'on n'aura pas changé la fiscalité et que l'on n'aura pas refavorisé les fonds propres par rapport à la dette en supprimant progressivement, ça peut faire progressivement, mais en supprimant, si vous voulez, ces dispositions qui existent depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et qui permettent à tout prix au développement de la dette grâce à une fiscalité de déduction, eh bien, on n'aura pas avancé sur le plan de la transformation. C'est quand même des problèmes de fond, parce que derrière ça, vous avez des lobbies, des intérêts énormes, derrière cette fiscalité tordue, distortive, dans laquelle les économies développées se sont mises et où les autres sont allées, évidemment. L'autre élément important, et donc le maintenant, allons-y. Ça, c'est donc ces liens. Vous voyez, l'autre élément, si la fiscalité du capital est réduite, eh bien, l'État n'a plus les moyens de remplir ses services sociaux et ses services collectifs, ses services publics, donc il doit recourir à l'endettement, mais la Banque centrale, puisque c'est un processus de mutation du régime de croissance qu'on a eu dans les années 80 avec baisse de l'inflation, la Banque centrale refuse à tout prix de financer l'État qui a besoin de dette, puisqu'il n'a plus assez de ressources fiscales, tout ça, ça va bien ensemble, et par conséquent, la dette de l'État doit aller sur les marchés financiers, et donc, c'est qui va en profiter ? Là encore, c'est la finance. Et donc, tous les secteurs économiques vont aller en dette, les ménages, parce qu'ils n'ont plus assez de revenus réels, les entreprises, parce que c'est leur intérêt dans le cadre de la valeur actionnariale, et l'État, parce qu'il ne peut plus faire autrement. Et donc, vous avez une augmentation de la dette totale de l'économie, et c'est ça qui va poser... Alors, ça va pendant longtemps paraître formidable, et puis ça va poser le problème quand on s'écrase sur la crise à un moment donné. Alors, voyons maintenant ce qui se passe dans les PVD. Vous avez entendu parler probablement du consensus de Washington, c'est-à-dire à partir de l'effondrement de l'URSS, l'Occident a considéré que l'histoire était terminée, fin de l'histoire, et par conséquent qu'on était dans une économie mondiale qui correspondait aux textbooks de la théorie standard, plus de tensions, plus de contradictions entre les pays, il suffit de développer la finance partout, et la finance étant efficiente par définition, par dogme, par axiome, à ce moment-là, elle va gérer l'économie mondiale toute seule, quoi, d'une certaine manière. Et donc, vous pensez à tout ça, la suite de Reagan, de Satcher, le dénigrement de l'État systématique pendant cette période et le consensus de Washington l'étant aux pays en voie de développement. Et donc, vous avez l'idée d'ouvrez vos frontières, mais ouvrez vos frontières pas seulement commerciales, mais aux capitaux et généralisez, tous les capitaux sont bons, dans la théorie néoclassique, que vous avez efficience, donc les rendements des capitaux s'égalisent partout, qu'ils soient de court terme, de long terme, peu importe, tous les capitaux sont bons, c'est la logique même de la théorie standard, et vous faites ça. Et donc, vous allez avoir un effet de croissance formidable. Et là, voilà, nous avons les travaux de deux grands économistes qui ont fait du travail empirique là-dessus, qui sont Danny Roderick de Harvard et Harvin Soubranamyan, qui est un économiste indien, et qui ont fait du travail à la chose suivante, je prends un panel de pays et je prends des choses à long terme, de façon à voir, l'effet de la globalisation, ça se voit sur le long terme. Donc, ça ne prend pas la crise, c'est ce qui est important, parce qu'on veut savoir ce que la finance a fait pour les néoclassiques. Ah ben, la crise, on ne la prend pas, puisque c'est un accident pour eux. Donc, je ne prends pas la crise, je prends la période 1985-2005. Donc, vous voyez, pour chacun des pays du panel, on mesure sa croissance sur 1985-2005 et on mesure son ouverture financière totale, c'est-à-dire, on prend la totalité des capitaux entrants et des capitaux sortants divisés par deux fois le PIB, de façon à avoir un indice de globalisation. On regarde en niveau et on regarde en variation, parce qu'on peut dire ce qui compte, c'est l'augmentation du processus d'ouverture, et on le regarde par rapport à la croissance du PIB sur les 20 ans, même période. Et voilà ce que vous trouvez. C'est-à-dire qu'il n'existe aucun lien, qu'il soit en niveau ou qu'il soit en variation entre la croissance de long terme et la globalisation financière vue d'une manière globale, généralisée, selon le consensus de Washington. Alors derrière ça, vous avez bien entendu des événements comme la crise asiatique, la crise mexicaine, enfin tout le chapelet de crise de la fin des années 90. Mais le point important, c'est la tendance de long terme là. Il n'y a aucun lien entre la globalisation financière et la croissance des économies. ça, c'est évidemment un élément très important. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes de pays en voie de développement par rapport à la globalisation ? L'idée qui me semble importante... Alors on a dit pourquoi il faut faire de la globalisation ? Parce que ces pays manquent d'épargne. Il va y avoir un apport d'épargne supplémentaire. C'est ça le discours standard. Cet apport d'épargne supplémentaire, il va être formidable. Il va lancer la croissance. On a vu ce qui s'est passé. Mais allons plus loin. Je pense que c'est une grave erreur de dire parce qu'en particulier pour tous les pays. Des manques d'épargne en Amérique latine, il y en a. Mais ce n'est pas ça le plus important, je crois. Le plus important, c'est que ça manque d'investissements rentables. Dans de nombreux pays dits émergents, ça manque d'investissements rentables. Et si les investissements ne sont pas suffisamment rentables, c'est-à-dire si le rendement du capital est trop faible, il faut aller voir pourquoi. Je pense que dans beaucoup de cas, c'est, si vous voulez, un manque de gouvernance de l'État, une impuissance de l'État qui entraîne ça. Car on sait maintenant, avec des tendances très longues de l'histoire industrielle de l'Europe, puis de pays asiatiques, que, disons, l'ensemble des biens publics, éducation, santé, infrastructure, sont décisifs pour un processus de croissance auto-entretenue. Et les pays qui n'ont pas ces caractéristiques-là, et ça, ce n'est pas le marché qui les fera, évidemment, il faut de l'investissement public, bien organisé, et structuré sur la durée. Eh bien, tant qu'on n'a pas ça, la rentabilité du capital est insuffisante pour permettre une croissance auto-entretenue au niveau global, sur l'ensemble de l'économie. Vous pouvez avoir des résultats formidables sur certains trucs, par exemple, l'Inde, évidemment, a réussi des choses, des clusters formidables, etc. Mais, vous avez encore 90% de la population indienne qui est illettrée, et par conséquent, ça ne bouge pas, sur la croissance totale. Donc, le point important, il est là, c'est la cohérence entre l'action de public et la capacité de faire émerger une classe d'entrepreneurs. C'est vraiment ce lien-là qui est décisif. Et s'il n'y est pas, la rentabilité est insuffisante. Si elle est insuffisante, la rentabilité du capital, alors, la globalisation est perverse. En effet, les capitaux entrent, mais ils vont entrer, puisqu'il n'y a pas assez d'investissement rentable dans le productif, ils vont aller dans le spéculatif, évidemment. Les capitaux vont entrer dans les pays émergents, mais ils vont aller dans la spéculation immobilière, ils vont aller dans différents types d'opérations, ils vont aller un peu partout, mais ils ne vont pas faire augmenter la rentabilité du capital productif. Et en même temps, ils vont faire croître le change, ils vont augmenter une pression à la hausse du change. Et là, c'est le pire, ils vont réduire la rentabilité du capital. Vous comprenez le processus. Si les capitaux ne vont que dans le spéculatif, mais ce n'est pas seulement dans les pays émergents, c'est l'exemple de l'Espagne dans les années 2000, où tout va dans le spéculatif et où, par conséquent, le chaux de change réel augmente et la rentabilité baisse encore plus dans le secteur productif. Voilà ce qui explique ce que l'on trouvait sous Branamian et Roderick. Et donc, ce qui veut dire qu'il y a un piège à la globalisation dès lors que les conditions, si vous voulez, structurelles, sous-jacentes, que seul l'État peut créer, ne sont pas mûres. Voilà, disons, des éléments importants du panorama global. Voyons maintenant ce que la finance fait dans un tel contexte, quelle est sa dynamique propre et c'est donc la partie cycle financier. Regardons ce graphique-là. Ce graphique-là, il prend sur 40 ans, vous voyez, ça commence dans les années 1975, celle-là, dans les années 70, et ça va jusqu'à 2011-2012, donc ça prend même en compte la crise actuelle. Vous avez deux types de courbes, là, qui sont, on voit bien, des cycles, ce sont des fluctuations. Elles sont sur un même graphique parce qu'il nous intéresse c'est de normer les choses pour avoir seulement les fluctuations. En plus, ce sont des courbes qui ne sont pas directement mesurables, elles expriment des éléments différents. Mais en variation normée, c'est-à-dire mesurée en écart-type, on compare leur amplitude des variations et leur période. La rouge, c'est vraiment très standard, c'est le cycle, ce qu'on appelle le cycle des affaires, mesuré par l'output gap, c'est-à-dire l'écart entre la production effective et la production potentielle. Donc, c'est le cycle économique standard. Lui, il existe tout le temps, vous voyez qu'il existe depuis le début, c'est-à-dire bien avant la fameuse période de globalisation financière. Et on ne peut pas dire qu'il ait bougé beaucoup, il a même, si c'est même un peu amélioré, c'est d'ailleurs ce que disaient les économistes standards, ce qu'on appelle la grande modération des années 95 à 2005. Grande modération, c'est-à-dire une époque dans laquelle l'inflation était très basse, très stable, et où il y a eu une certaine croissance. Mais regardez la bleue. La bleue, c'est le fameux cycle financier que la BRI a découvert. Vous voyez qu'il n'y a pas, elle est très plate, autour de zéro, c'est-à-dire pas de variation, pratiquement, entre, avant les années 80. Et fait place ensuite à des cycles d'amplitude très longue et d'amplitude gigantesque, pardon, de périodicité très longue et d'amplitude gigantesque comparée au cycle des affaires. L'amplitude du cycle bleu est bien plus grande que l'amplitude du cycle rouge. Et donc, ça c'est une transformation structurelle pour le coup, hein. On passe d'une finance qui ne fait apparaître pas du tout de variation à une finance dans laquelle les variations dominent très largement celles de l'économie réelle et vont évidemment impacter l'économie réelle d'une manière négative. C'est quoi qu'on mesure ici ? C'est une variable composite qui comprend la croissance du crédit au secteur privé, attention, au secteur privé rapporté au PIB et ça c'est la première partie de l'indice composite. La deuxième partie de l'indice composite c'est le taux de croissance disons pour trois quarts le taux de croissance de l'immobilier pour un quart le taux de croissance des actions. Donc, une partie d'un indice d'augmentation des prix d'actifs. Et donc, c'est la composante des deux, c'est-à-dire ce qu'on veut capter c'est le cycle financier sous la forme d'un processus pervers de hausse de la dette, hausse des prix d'actifs, hausse de la dette jusqu'à la crise. Et vous voyez que vous avez en effet des signes d'une très grande amplitude et qui se terminent par des retournements massifs et chaque retournement exprime une crise importante. La fin des années 80, début des années 90 pour la crise immobilière à la fois des pays anglo-saxons et du Japon surtout. Et puis, la crise de 2008 généralisée, systémique pour tout le monde. Donc, il y a ça. Si la finance a changé aussi profondément, ça conforme ce que je vous ai dit tout à l'heure. La finance est rentrée en profondeur dans l'ensemble de l'économie, mais pas restée un secteur particulier. Ces variations, ce n'est pas du casino. Si c'était du casino, ce ne serait pas gênant. Vous auriez des variations dans le secteur limité dans lequel il y a des gens qui font des gains et des pertes et puis le reste de l'économie s'en ficherait totalement. Mais ce n'est pas ça. C'est quelque chose qui, par la dette, relie très profondément l'économie réelle à la finance elle-même. Allons plus loin. Et regardons la dette. Là, vous avez même des éléments de très, très longue période. Le point intéressant, c'est la différence entre le bleu, qui est la dette publique, et le rouge, qui est la dette privée. Et si vous regardez ce qui se passe à partir des années 1970, regardez la fin de l'économie, période, ce que vous trouvez, c'est une progression de la dette privée à un rythme jamais vu avant. Absolument énorme. Et la dette publique, normalement, elle va, si vous regardez la courbe d'ensemble, grosso modo, entre les deux, la corrélation est négative. La dette publique augmente quand la dette privée baisse. Sauf dans cette fameuse période de développement de la globalisation nouvelle, dans laquelle, depuis, grosso modo, le début des années 80 jusqu'en 2000, à peu près, vous avez la dette publique et la dette privée qui augmentent en même temps. Et ça renvoie à ce que je vous ai montré tout à l'heure. À mesure où l'État a perdu des ressources, parce que dans cette logique de globalisation financière, la baisse des impôts était un élément essentiel, la dette privée et la dette publique augmentent en même temps et c'est la seule période de l'histoire connue sur laquelle nous avons des statistiques dans lesquelles ça existe. Donc, on a un phénomène, si vous voulez, d'une ampleur, d'une puissance formidable du cycle financier d'à partir du début des années 90 où le consensus de Washington le généralise à l'ensemble du monde. Donc, c'est pas mal pour ce qui est de la cohérence, si vous voulez, ce que je dis. Et le point intéressant, c'est qu'après, vous retrouvez la chose normale, c'est-à-dire à partir de 1995, grosso modo, vous voyez que la dette, quand la dette privée se met à bondir, fin de période, regardez la fin du graphique, quand la dette privée se met à bondir, la dette publique, elle baisse, jusqu'à la crise. Et puis, évidemment, dans la crise, elle se met à monter fortement. Mais il y a eu cette période d'essor de la globalisation où les dettes privées et les dettes publiques ont monté en même temps et où la dette publique a trouvé un niveau sur lequel elle ne sait pas rebaisser vraiment. Et vous voyez que le point important, c'est qu'après la crise, là, c'est des travaux récents qu'on vient de faire. On va sortir ce qu'on appelle un policy brief du CEPI sur le dollar et le nouveau problème qui sont ceux du dollar. Et puis, on a repris le travail sur l'endettement. Ce sont des travaux très récents. Et bien, vous voyez que les bâtons rouges sont toujours en-dessus des bâtons bleus. Ça veut dire qu'après 2007, c'est-à-dire après le début de la crise, la dette a continué à monter. Alors là, c'est très intéressant. C'est la différence avec les grandes crises financières du passé dans lesquelles il y avait apurement des dettes, réduction des dettes dans la période de déflation qui suivait le retournement de crise dans le cycle financier. Et là, vous ne l'avez plus. La dette totale. Alors, vous avez, évidemment, selon les pays et selon les politiques menées, vous avez eu des changements dans la structure des dettes. C'est-à-dire, les Américains ont mené tout de suite une politique de réduction de la dette des ménages et c'est la dette publique qui a bondi. L'Europe a été incapable de faire quoi que ce soit et par conséquent, toutes les dettes ont continué à monter, sauf en Allemagne, mais l'Allemagne n'avait déjà pas de dettes très élevées en ce qui concerne le secteur privé. Et vous voyez que les pays émergents se mettent à augmenter leurs dettes depuis la crise. Et donc, en particulier, la Chine, c'est impressionnant en Chine, la hausse de la dette, mais vous la retrouvez aussi au Brésil, vous la retrouvez en Turquie, vous la retrouvez dans la plupart des pays émergents. Donc, l'endettement total du monde continue à monter alors que l'efficacité de l'endettement est devenue extrêmement faible, ce qu'on voit évidemment avec la baisse des taux d'intérêt. Et donc, on est devant un dilemme énorme. L'économie mondiale est devant un dilemme de gestion absolument énorme et là, vous l'avez, les taux d'intérêt. C'est-à-dire que ce que vous trouvez ici, c'est une certaine mesure de la rentabilité nette du capital, ce qu'on appelle le taux d'intérêt naturel, puisque ce sont des moyennes mobiles de taux permettant de regarder la tendance. À gauche, c'est les États-Unis, à droite, c'est le monde au sens de ce sur quoi on peut calculer des taux d'intérêt à peu près valables parce qu'il n'y a pas trop de contrôle de capitaux. Ce sont, disons, le gros morceau de l'OCDE, c'est-à-dire que ça fait quand même pas mal de monde. Eh bien, vous voyez d'abord que c'est très corrélé, ce que confirment beaucoup d'études. Le modèle de l'économie monétaire reste un modèle centré sur le dollar et par conséquent, les taux d'intérêt américains déterminent fondamentalement la tendance des taux d'intérêt mondiaux. Cette corrélation est extrêmement forte. C'est plus une corrélation, ce qu'on appelle une co-intégration, c'est-à-dire une relation de long terme entre le taux d'intérêt mondial et le taux d'intérêt américain. Mais vous voyez le point important, c'est la baisse de longue durée des taux d'intérêt et donc, il faut bien comprendre, à un moment donné, il faut y arriver à l'explication que j'ai dit. Comment se fait-il que des taux d'intérêt aussi bas, c'est-à-dire un taux de rendement, un coût du capital aussi bas, ne relance pas l'investissement productif ? Ça veut dire, ou alors les mots n'ont pas de sens, que le taux de rendement du capital est encore plus bas. Il a baissé, rappelez-vous, la baisse des productivités, etc. Il a baissé tellement qu'compte tenu du risque, évidemment, d'engager de nouvelles dépenses productives, et bien, le coût du capital actuel ne permet pas de relancer l'investissement productif et c'est ça la stagnation séculaire. C'est-à-dire un régime de croissance basse prolongée. Et là-dessus, maintenant, une certaine stabilité avait eu lieu après la crise qui était celle du dollar et nous avons maintenant un cycle du dollar qui repart, que nous avons montré depuis les années 70, car on avait déjà fait beaucoup de travail. On a cité le livre dans lequel vous trouvez ça, qui est le livre sur le dollar de septembre dernier, mais on avait fait des travaux avec ma co-auteur déjà dans les années antérieures. Vous avez des cycles de longue durée du dollar depuis la fin de Bretton Woods et ces cycles sont énormes parce qu'ils sont ici mesurés en taux de change effectif réel, c'est-à-dire en distorsion de la compétitivité. Quand le dollar a des tendances c'est de montées très longues qui rentrent dans l'idée d'un cycle financier, le dollar rentre dans le cycle financier, le dollar devient un actif à ce moment-là et donc rentre dans le cycle financier. Eh bien, si vous avez des mouvements de ce type-là comme on les a eus au milieu des années 80 et puis de nouveau au milieu des années 90, si on est reparti dans ce sens-là, il semble qu'on y y soit, eh bien, vous avez des distorsions de prix relatifs énormes dans le monde, de compétitivité énorme et par conséquent, ça aggrave évidemment l'ensemble des phénomènes de la crise. C'est pour ça que, si vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, la manière dont la Fed est en train de surveiller le problème du dollar, ce qui perturbe ce qu'elle voulait faire en termes de politique monnaie, c'est qu'elle prend très, très au sérieux cette remontée du cycle du dollar qui vient renforcer les difficultés. Bon, je m'en vais peut-être passer là-dessus parce qu'on risque de ne pas avoir beaucoup plus de temps et je vous donne quand même si vous voulez le compendium en somme d'où on en est sous la forme de ce schéma qui exprime si vous voulez qui peut être modélisé et qui exprime ce qui se passe pour l'Europe en particulier où c'est extrait. Vous avez les politiques économiques en haut donc le budget le budget c'est pour l'Europe l'austérité et de l'autre côté la monnaie c'est-à-dire la banque centrale met le taux d'intérêt le plus bas qu'elle peut c'est-à-dire à zéro alors l'histoire des petits taux négatifs ça ne change pas grand-chose à zéro disons mais elle l'a fait très tard l'austérité est venue très tôt l'austérité est venue dès 2011 la banque centrale met son taux nominal à zéro en 2014 et donc vous avez déjà un retard par rapport aux américains un retard par rapport aux anglo-saxons dans la réponse à la crise alors quelles conséquences ça a ? c'est le cercle vicieux dont je vous parlais maintenant on peut le retrouver là tout ce qu'on a raconté en quelque sorte ça crée évidemment une demande basse l'austérité budgétaire en pleine période qui suit une crise financière c'est évidemment le pire qu'il ne faut pas faire et pourtant on l'a fait l'austérité budgétaire alors que les secteurs privés cherchent à se désendetter et donc cherchent surtout à ne pas dépenser le moins possible et en particulier comme je vous l'ai dit l'investissement lui il est un électroencéphalogramme plat et bien vous rajoutez en dessus au lieu de faire monter la dépense publique temporairement vous rajoutez une couche sur la pression sur la demande donc la demande globale va baisser d'une manière importante et évidemment renforcer la fameuse stagnation des revenus réels dont je vous ai parlé résultat on peut plus se désendetter et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure l'endettement a continué à monter au lieu de baisser il n'y a plus les moyens endogènes pour le secteur privé de se désendetter donc si le désendettement privé est contrarié évidemment ça a un effet sur l'investissement on ne va pas se mettre à investir alors qu'on ne voit rien sur le futur il y a un problème de brouillage des anticipations et en plus le désendettement n'a pas lieu donc personne ne demande d'investissement et les banques ont beau jeu de dire maintenant ce n'est pas nous qui sommes les responsables nous n'avons aucun projet qui nous arrive et donc nous y sommes pour rien nous nous pouvons faire crédit mais personne ne nous demande du crédit évidemment on est dans ce processus de cercle vicieux dans lequel les banques ont été à l'origine de la crise qui nous entraîne dans le cercle vicieux et donc on est dans un maximum de mauvais espoir actuellement ce qui ne permet pas d'avancer dans les solutions donc évidemment l'investissement baissant ça a un effet sur la demande et vous avez une première boucle rétroactive ici deuxième boucle la demande à force d'être basse fait baisser l'inflation et l'inflation à force de grignoter vers le bas fait baisser les anticipations d'inflation sur le futur ce qui est beaucoup plus grave parce que ça veut dire que c'est plus un processus temporaire à ce moment là la baisse de l'inflation si elle s'inscrit dans une baisse des anticipations qui sont comme on dit elles ne sont plus ancrées à ce moment là il devient donc très très difficile pour les banques centrales de renverser le processus et donc la conséquence de ça c'est que même si le taux nominal est à zéro il est à zéro il ne peut plus bouger et l'inflation baisse et ça fait monter le taux réel donc finalement le coût du capital se remet à monter parce qu'on a une politique macroéconomique qui ne nous permet pas si vous voulez de maintenir une inflation suffisamment normale c'est à dire autour de 2% donc la hausse du taux réel ça continue ça rend des endettements plus difficiles puisque vous avez à ce moment là un coût de l'endettement qui croît en termes réels et évidemment on ne va pas se mettre à investir dans une situation où le coût réel se met à monter alors que vous n'avez pas de l'autre côté de débouchés et hop deuxième cercle vicieux et le troisième qui est peut-être le plus grave mais qui renvoie à ce que je vous ai montré sur la productivité c'est à dire qu'à force de ne pas investir on ne renouvelle pas suffisamment le capital et en remplaçant vous savez que le remplacement du capital n'est jamais à l'identique il incorpore de l'innovation tout le temps et il incorpore donc la hausse de la productivité si vous renouvelez pas le capital au rythme normal évidemment la productivité va fléchir et vous retrouvez le graphique du début les baisses des gains de productivité et bien les baisses des gains du capital plus basse et évidemment on ne va pas investir voilà on est dans un cercle vicieux là et ça c'est ce qu'on appelle la stagnation séculaire c'est cette logique l'action séculaire c'est pas pour un siècle c'est une métaphore c'est pas que pour un siècle on va être comme ça ça veut dire qu'on est piégé dans un régime de croissance basse auto-entretenu dont l'économie privée ne peut pas sortir seule c'est ça l'enjeu parce que c'est ça le diagnostic de fond et si on fait ce diagnostic là il faut se poser la question de comment faire alors pour les pays émergents vous avez un certain nombre de success stories qui sont en Asie je vous ai dit qu'il fallait que l'état soit un état développeur c'est un état qui a une vision de long terme et qui a des capacités de créer les bases de la productivité qui sont des bases publiques publiques pas au sens du secteur public mais au sens de créer du capital humain de créer des infrastructures de créer des conditions de sécurité pour la population suffisante en termes de santé qui sont la base de la productivité fondamentalement il faut penser que c'est dans l'humain qu'on trouve les sources essentielles de la productivité or il n'est même pas compté comme du capital dans la comptabilité ça fait partie d'ailleurs des réformes importantes mais regardons ce qui se passe si vous avez d'abord ça quels sont en termes de politique macro ce qu'il faut faire si on regarde le succès des pays asiatiques et bien il faut un taux de change qui soit suffisamment sous-évalué suffisamment longtemps car vous avez parlé du manque de rentabilité du capital productif c'est un taux de change sous-évalué qui permet la rentabilité du capital productif vis-à-vis du capital improductif c'est-à-dire spéculatif et vous l'avez ici c'est remarquable c'est-à-dire vous avez une fonction croissante entre le niveau de revenu par rapport à celui des pays développés qui montre qui font apparaître le rattrapage et puis le taux de change c'est-à-dire un taux de change bas permet d'enclencher un processus d'industrialisation qui fait monter les revenus parce qu'ils se diffusent dans la population et qui permet et qui crée progressivement une amélioration du change et le cercle vicieux c'est celui-là si au contraire le change dépend de cette entrée de capitaux massifs qui crée des volatilités des spéculations énormes sur le change ce processus n'est plus possible donc taux de change contrôlé mais pas un taux de change qui tient des taux de change un niveau trop bas c'est un taux de change qui est piloté en fonction de l'augmentation de la productivité du pays essayez de trouver un lien entre taux de change et hausse de la productivité ça c'est la règle d'or pour le succès dans les pays émergents d'après toutes les expériences que la Banque mondiale a si vous voulez rassemblées en ce qui concerne notamment les succès asiatiques et l'autre c'est il faut ouvrir mais il faut ouvrir le commerce vous voyez que plus s'accroît le poids des trade good c'est à dire des biens échangeables sur le commerce international plus vous avez une relation croissante avec la productivité interne du pays bon ça c'est si vous voulez un peu les références qui vous donnent une idée des politiques économiques à tenir mais pour faire ça il faut créer ça va beaucoup plus oui mon problème là et là vous en avez semblant plus à dire que moi là dessus c'est comment l'état fait ça très peu d'états dans le monde émergents font ça et en particulier l'éducation de masse l'éducation de toute la population il faut réduire le taux de fécondité ça passe absolument par l'éducation des femmes l'éducation des filles absolument décisive etc enfin il y a des choses qui sont alors là c'est là le lien du social et de l'économique dont on parlait tout à l'heure il est très profondément dans ces questions et c'est le premier et donc il faut un leadership de l'état pour faire ça avec une vue de long terme qui soit tenue le deuxième élément c'est arriver à faire développer une classe d'entrepreneurs ce qui suppose évidemment des réformes fiscales comme chacun sait si vous partez d'une société qui est une société non capitaliste dans lequel les élites sont des élites de disons sur des structures sociales qui ne sont pas branchées directement sur le marché la rentabilité disons sur des processus schumpeteriens quoi de chercher à innover il est clair que cette élite là elle va bloquer elle va car elle la forme des revenus dont elle dépend est la rente donc réduire la rente est l'élément crucial d'un processus qui permet de développer une classe d'entrepreneurs et c'est pourquoi en particulier un change suffisamment bien piloté suffisamment avantageux dans un secteur industriel émergent est essentiel il faut créer un niveau de rentabilité élevé pour pouvoir si vous voulez passer par dessus les structures traditionnelles de la société qui favorisent essentiellement la rente sur le profit ça c'est évidemment un élément très très important en ces conditions de rendement élevées ce que je disais alors on peut utiliser alors là l'exemple chinois est tout à fait intéressant ouverture financière est possible mais il faut qu'elle soit sélective c'est à dire qu'il faut à tout prix tenir pendant assez longtemps les chinois c'est seulement maintenant qu'ils s'intéressent à l'ouverture financière pour pouvoir devenir une économie vraiment une société dans laquelle ils veulent jouer un rôle mondial en termes monétaires mais jusque là ils ont fait très attention les investissements directs étrangers on les favorise au maximum tout le capital financier on l'arrête et si vous avez des contrôles suffisamment bien fait manifestement et bon le Japon la Corée avait fait la même chose je veux dire la Chine ne fait que suivre mais à une échelle gigantesque un modèle qui existe déjà qui existait déjà et le point intéressant c'est c'est la capacité de l'état à dire investissement directs étrangers doivent transférer de la technologie chez nous c'est assez crucial et donc former les gens chez nous pour pouvoir vous remplacer et voilà je veux dire et en effet les IDE ces investissements directs étrangers ont joué un rôle dans la phase d'expansion de très grande accélération de l'industrie chinoise à partir de 1994 jusqu'à 2010 un rôle vraiment essentiel voilà un certain nombre d'éléments alors maintenant si on veut conclure il y a des mutations beaucoup plus profondes qui sont devant nous et qui sont très menaçantes et qu'il faut pouvoir maîtriser qui est le monde entier à ce moment là c'est à dire le problème de la transition démographique qui devrait impliquer une inversion des mouvements de capitaux en fait mais sous ses formes justement productives c'est à dire le capital dans les années 2000 est allé essentiellement du reste du monde vers les pays développés du fait de la globalisation financière est allé en sens contraire du mouvement qui permettrait un rattrapage vraiment du reste du monde donc il y a eu un rattrapage spéculatif en effet pendant cette période mais qui a abouti à la crise il doit aller dans le sens contraire bien sûr normalement et donc le problème de réaugmenter l'épargne dans les pays développés et notamment aux Etats-Unis et qui renvoie à ces politiques fiscales dont j'ai parlé tout à l'heure est évidemment décisif ça c'est le premier élément le deuxième c'est penser économie de la connaissance je veux dire qu'il faut absolument considérer que le capital immatériel est du capital il doit être valorisé comme tel il doit avoir un taux de remplacement il doit avoir de l'amortissement etc ça doit s'inscrire dans les comptabilités d'entreprise donc une révolution des comptabilités d'entreprise est indispensable pour pousser si vous voulez ces formes de capital qui sont le capital humain et puis le capital naturel avec la partie développement durable c'est à dire généraliser la notion de capital implique un changement de conception de l'entreprise elle sort de sa financiarisation dans ce cadre là et elle pense vision globale de la croissance et elle agit au niveau microéconomique en fonction de cette vision globale de la croissance qui lui serait indiquée par une comptabilité renouvelée donc vous voyez que les enjeux sont essentiels et voilà que faire avec ça et bien il me semble que je reviens au point de départ c'est l'entreprise qui est le noyau de base si vous voulez la cellule de base de l'économie c'est l'entreprise et par conséquent passer d'une gouvernance actionnariale arriver à sortir de la gouvernance actionnariale par réduction du rôle de la finance de marché et retrouver une gouvernance partenariale dans lequel toutes les parties prenantes de l'entreprise qui apportent des formes de capital participent aux stratégies d'entreprise vous changera les buts de l'entreprise elle reviendra à cette idée ce que je dois faire c'est rentabiliser le rendement total du capital et un rendement total qui incorpore des formes de capital qui n'ont pas été comptées comme du capital jusqu'ici ça c'est ça c'est une révolution et cette révolution est indispensable si on veut aller vers le développement durable après ben voilà après on en parlera demain c'est pas mon affaire tout de suite c'est monsieur Terrain c'est la question des régions c'est l'importance qu'il y a de retrouver du grassroots investment et donc c'est ce qui suppose absolument cette mutation de l'entreprise et voilà et l'autre élément et le dernier ça vous concerne puisque nous sommes dans un organisme financier ça concerne la CDC il faut de la finance il va falloir beaucoup de finance il y a un besoin d'investissement gigantesque si on veut cette mutation vers l'économie durable et bien il faut des investisseurs financiers responsables et c'est à vous de les définir mieux que moi merci beaucoup merci